Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble, c'est mieux. L'épidémie de Covid-19 contrarie bon nombre de nos projets. Vous êtes nombreux à avoir dû reporter ou annuler des vols et des voyages, voire même des cérémonies de mariage. Ce matin, on vous donne des conseils pour gérer les annulations, avoirs ou remboursements. Mais d'abord, comme d'habitude, on part retrouver Evan. Salut Evan, quel est ton programme ce matin ? Bonjour tout le monde et salut Enfanté. Alors on va commencer par une petite devinette puisque ce matin, je suis dans un lieu insolite. A votre avis, à quoi sert cette machine qui se trouve derrière moi ? Je ne vois pas trop. Eh bien ici, on fabrique des masques. Je suis à Grasse, dans les Côtes d'Armor, à la COP des masques. C'est une belle histoire qui a permis de recréer une usine dont ces machines et les salariés vont pouvoir créer à terme 45 millions de masques par an. Et pour cela, on va en parler avec le président de la COP des masques. Bonjour Guy. Bonjour Evan. Alors mettez bien votre micro près de la bouche parce que c'est brillant. Bonjour. Alors vous avez été député, aussi secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire du gouvernement Jospin, conseiller régional de Bretagne, maintenant président de la COP des masques. Vous pouvez nous raconter un petit peu l'origine de ce projet ? C'est parti en fait des anciens salariés de Spérian qui étaient installés à côté de Saint-Brieuc. Donc une usine qui faisait déjà des masques. Des masques qui a fermé en 2018, des localisations, etc. Et si bien que dès qu'il y a eu l'alerte en disant on manque de masques, comment se fait-il que ? Les gens se sont dit c'est complètement aberrant, il faut qu'on relance un projet, il faut qu'on se mobilise. Donc c'est parti d'une initiative d'anciens salariés, de syndicats, d'associations qui ont mobilisé la place Briochine à l'époque avec 12 000 signatures de citoyens quand même. Ah oui. Très vite convaincus que pour arriver à quelque chose, il fallait solliciter, interpeller les grandes collectivités, donc la région, le département des Côtes d'Armor. A l'époque, l'agglo de Saint-Brieuc, maintenant c'est l'agglomération Guingampin-Paul qui est en tête de proue. Et la région, j'imagine. Ah oui, conseillère régionale et département des Côtes d'Armor, je viens de le dire. Et donc très vite après, on s'est dit qu'il faut mobiliser tous les métiers bretons qui sont consommateurs de masques et qui sont au cœur de la crise. Donc ça a été le secteur médical, les secteurs sanitaires et sociaux, toutes les branches professionnelles bretonnes, bâtiments, travaux publics, navals, agro, agri, etc. Les futurs clients de la commune. Voilà, et comme les gens ont conclu qu'il fallait monter une coopérative où il y ait la place pour du public, du privé, du citoyen et du collectif, le seul statut qui le permettait c'est la SIC, qui est une des formes de coopérative que moi j'avais fait adopter 20 ans en arrière. Et comme j'habite évidemment le département, les gens se sont dit mais pourquoi on ne va pas le mobiliser ? Et donc j'ai été un peu sollicité en demandant comment je fais, c'est-à-dire quel statut, quelle légitimité, on te met en mission, tu pars, tu fonces. C'est chouette. Et alors, pour retracer un petit peu, en huit mois, vous avez trouvé des locaux ici à Grasse, au bord de la Voie Express. Et il y a quelques jours seulement, vous avez reçu ces deux machines pour un investissement de au moins un million d'euros. C'est un million presque trois pour les deux, oui. Voilà, et alors justement, on va aller s'approcher un peu d'une machine. Vous allez nous expliquer comment elle fonctionne. Elle produit presque toute seule des masques chirurgicaux comme ce qu'on porte. Donc on a fait produire ces machines en France, près de Saint-Etienne. Elles sont automatisées. Donc vous voyez les trois tissus, dont le fameux filtrant, qui est la clé pour les filtrations à 95-98%. Donc ce tissu, actuellement, il n'est pas fabriqué ici, mais il va l'être bientôt. Voilà. Donc ça, c'est derrière le rideau là-bas. Il y a un chantier qui continue. Il y a un bâtiment spécial qui va accueillir la machine de fabrication de ce tissu filtrant qui n'était plus produit en France. Donc voilà. Alors les trois feuilles sont soudées dans un premier temps. Elles passent dans la machine. Vous voyez un petit peu le processus. Donc elles sont découpées. Là, il n'y a pas de déchets dans celle-là. Il y en a un peu l'autre côté, mais parce qu'il y a une découpe. Et puis donc ensuite, si vous voulez, il y a l'agrafage, l'élastique et l'agrafe. Et puis automatiquement, les bois 30 à côté, un ressort rempli de l'autre côté. Voilà. Alors là, les salariés sont en formation avec l'entreprise qui a créé ces machines. On va continuer à découvrir votre quotidien dans quelques minutes pour passer dans un labo où les masques sont testés. On va tout vous expliquer. Vous allez voir que finalement, il y a plein de choses derrière ces masques. On se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, Evan. Et on en vient à notre dossier du jour. Le coronavirus contrarie tous nos plans de voyage, que ce soit les vols, les séjours, les hôtels. Les conditions diffèrent selon les cas pour annuler ou reporter. Tour d'horizon des questions qui se posent régulièrement. Mon vol est annulé à cause du Covid. Tu crois que je peux me faire rembourser ? Je ne sais pas. C'est compliqué tout ça. Dans le cas d'un voyage ou d'un forfait, séjour plus vol, le gouvernement avait autorisé à partir du 25 mars 2020 la délivrance d'avoir en cas de voyage annulé à la place d'un remboursement. Cette mesure exceptionnelle a pris fin le 15 septembre. Désormais, les opérateurs doivent rembourser intégralement les sommes payées au plus tard dans les 14 jours après l'annulation du voyage. Ils ne sont pas tenus de verser un dédommagement supplémentaire. Ils peuvent toujours proposer un avoir ou un séjour équivalent, mais le client n'est pas obligé de l'accepter. Pour les vols secs, c'est-à-dire sans hébergement, depuis le début de la crise sanitaire, les compagnies sont en l'obligation de vous rembourser. Hélas, certaines rechinent toujours et favorisent les avoirs. En cas de litige, vous pouvez saisir le médiateur tourisme et voyage. La SNCF, quant à elle, rembourse tous ses trains pour le moment jusqu'au 7 mars. Bon voyage ou plutôt bon courage. Et on poursuit la discussion avec Jean-Pierre Yvon. Bonjour, vous êtes bénévole à l'UFC Que choisir, célèbre association de consommateurs. Avec nous, à distance, Arnaud Wiesbeck. Vous êtes délégué général de présence, assistance, tourisme. Et Françoise Leray, vous nous raconterez tout à l'heure votre histoire qui allie reconversion professionnelle et fleur de mal. Je n'en dis pas plus. Restez avec nous pour savoir la suite. Bonjour à toutes et à tous. Alors Jean-Pierre Yvon, j'imagine que vous ne chômez pas. C'est que choisir depuis le début de cette crise sanitaire. Bien entendu, nous sommes saisis de beaucoup de litiges en matière d'annulation de séjour ou de vol. Et effectivement, votre résumé donne une image assez rapide, mais très claire de la situation. Et quelles sont les demandes qui reviennent le plus ? Essentiellement, des problèmes de vol. Les compagnies aériennes se sont comportées de façon assez indélicate, je pense. Et on a beaucoup de problèmes. Vous avez l'a été évoqué, la circulaire de l'ordonnance du 25 mars. Effectivement, on n'a pas beaucoup de litiges, mais on a encore des entreprises, des voyagistes qui refusent de l'appliquer, même pour des voyages. Ils ont été annulés en quelque sorte pendant la période du 25 mars au 15 septembre. On va revenir précisément sur ces détails tout à l'heure. Alors, Arnaud Wiesbeck, votre activité, vous, elle est lourdement impactée par le Covid-19. D'abord, pour noter que les sont les prestations que vous proposez. Alors nous, en fait, bonjour, merci pour l'invitation déjà. Nous, en fait, nous sommes un spécialiste de l'assurance voyage. Nous sommes un courtier. Nous distribuons des assurances voyage qui sont revendues par nos partenaires que sont les agences de voyage, que ce soit des agences de voyage physique ou en ligne. Lorsque vous rentrez dans une agence de voyage, lorsque vous rentriez dans une agence de voyage auparavant, et que vous achetiez un voyage, il vous était proposé une assurance complémentaire, qu'on appelle en général une multirisque, qui est composée de deux gammes de produits. L'un étant la protection contre l'annulation du voyage et des frais qui restent à la charge du voyageur en cas d'annulation, selon des critères d'éligibilité, bien entendu. Et l'autre partie de la multirisque étant l'assistance rapatriement, qui couvre tous les problèmes que le client peut rencontrer à destination. Donc c'est vrai que notre produit étant revendu en complément d'un voyage et la plupart du temps un voyage vers l'étranger, on est particulièrement impacté au même titre que les agences de voyage. Et depuis le mois de mars dernier, on n'a quasiment pas connu de reprise d'activité. Je dirais même que depuis ces derniers jours et les dernières annonces, ça va de mal en pire. Le secteur n'a absolument aucune visibilité. Alors on va parler aussi de ces annulations dont vous parliez. À quoi faut-il être vigilant quand on parle d'annulation, d'assurance annulation, Jean-Pierre Yvon ? Eh bien, il faut bien regarder les conditions générales de l'assurance et surtout les exceptions. Parce qu'il y a une collection d'exceptions. Et dans, je ne sais pas si les choses ont beaucoup évolué, mais à une époque, par exemple, les épidémies ou les guerres civiles. Bon, je dirais que ce n'est pas le cas, mais quand même, il y a un certain nombre comme ça de cas d'exceptions qui n'étaient pas couverts par ces assurances. Ces assurances concernaient par exemple les accidents que vous pouvez avoir avant de partir en voyage ou les problèmes que vous avez dans votre famille. Par exemple, je ne sais pas, la maladie d'un parent, etc. C'était ça qui était le cœur un peu de ces assurances. Mais monsieur, je pense, va pouvoir confirmer ou affirmer, je n'espère pas, ce que je dis. Monsieur Wiesbeck, vous confirmez ce que vient de dire monsieur Yvon ? Non, non, monsieur Yvon a parfaitement raison. Les garanties d'assurance, en particulier annulation proposées par les compagnies d'assurance, encore une fois, nous sommes un distributeur, même si nous influons sur le contenu de ces garanties, les assurances comportent des exclusions. Alors si on prend le cadre des épidémies et pandémies, la majorité des contrats jusqu'à la fin 2019 avaient ces exclusions d'épidémies et de pandémies. Donc ce qui a posé effectivement beaucoup de problèmes aux personnes qui avaient réservé des voyages avant le début du premier confinement pour un départ à postérieur. Bon, simplement, les voyages ayant été annulés, c'était le rôle dans le cas des agences de voyage, par le biais de l'ordonnance, de rembourser le client et les assurances, dans ce cas-là, ne rentraient pas en jeu, le voyage étant annulé de lui-même par l'organisateur. Simplement, ce qui s'est passé par la suite, c'est que, avec nos partenaires d'assurance, on a adapté ces contrats d'assurance pour pouvoir permettre aux voyageurs de rentrer plus dans les agences de voyage et se lancer dans la réservation d'un voyage sans avoir peur justement de ces exclusions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les produits que l'on propose dans les agences de voyage ont levé les exclusions, comme l'on dit, des épidémies et pandémies. Donc les malades du Covid peuvent annuler et la cause invoquée est tout à fait valable. On a fait également des garanties pour les clients, les voyageurs qui se rendaient dans une destination où un test PCR était indispensable. Si le client faisait son test PCR dans les temps, mais qu'il n'avait pas obtenu le résultat avant sa date de voyage, dans ce cas-là, il était remboursé également. S'il lui était constaté une fièvre à l'aéroport et qu'il ne pouvait pas partir, on le remboursait également. Et même s'il n'était qu'à contact dans les sept jours précédents le départ, son annulation était considérée comme valide également. Donc les produits se sont adaptés, mais effectivement, dans le principe, monsieur Yvon a raison. Tout produit d'assurance, qu'il soit voyage ou non, comporte des exclusions et il est important d'être bien conseillé par son agent de voyage en particulier lorsqu'on achète un produit d'assurance lié au voyage. Et justement, sur cette question des contrats de voyage, vous me disiez en préparant cette interview qu'il faut bien faire la distinction entre voyage touristique et vol sec. Expliquez-nous. parce que, en ce qui concerne les voyages touristiques, c'est le code du tourisme qui s'implique et qui est très précis. En ce qui concerne les vols secs, c'est évidemment aussi le code du tourisme et surtout des réglementations européennes. Je parle des contrats de voyage qui sont soumis à la réglementation européenne, bien entendu. Donc là, il y a des clauses un peu particulières, surtout en matière d'indemnité de retard, d'annulation, etc. Donc ce sont deux situations quand même qui sont assez différentes, à bien des points de vue. Et vous me disiez, monsieur Wiesbeck, qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est compliqué pour vous, c'est le flou, en fait, qui a lieu parce que les dispositions changent, évoluent. Et c'est difficile pour un secteur comme le vôtre de s'adapter ? Alors, c'est difficile parce qu'on n'est pas seulement lié aux décisions franco-françaises. Bon, déjà, si on reprend les dernières annonces qui se sont faites sans réelle concertation avec le monde du tourisme, le fait d'imposer à tout voyageur qui revient sur le territoire français une septaine, un isolement de sept jours n'était pas prévu. Donc, les clients, aujourd'hui, deviennent de plus en plus frileux pour réserver un voyage, d'autant plus qu'à destination, ils sont soumis à d'autres contraintes. Si on prend le cas des Antilles françaises, l'outre-mer en général, d'ailleurs, qui était une des destinations refuge jusqu'à ces derniers jours, depuis quelques jours maintenant, il faut également respecter à l'arrivée, que ce soit à la Réunion, en Martinique ou en Guadeloupe, un isolement de sept jours. Ce qui fait qu'un client, aujourd'hui, qui voudrait partir dans les Antilles françaises et revenir en France, devrait prendre trois semaines de vacances pour n'en passer qu'une réellement. Une semaine d'isolement à l'arrivée, une semaine de vacances et une semaine d'isolement en retour. C'est compliqué, oui. Donc, ça fait beaucoup de choses compliquées pour les voyageurs français et les agences de voyage. Et on est aussi lié aux décisions des autorités sanitaires, des pays de destination. En général, il n'y a pas d'uniformité. Chaque pays, en fonction de sa situation épidémiologique, a aujourd'hui des procès sanitaires, des contraintes sanitaires. Alors, tout ça s'améliorera probablement à terme avec le vaccin. Avec ou sans passeport vaccinal, je ne sais pas. On a aujourd'hui, ça date d'aujourd'hui, les Seychelles qui sont le premier pays à autoriser tous les voyageurs à condition qu'ils soient vaccinés. En tout cas, vous vivez un petit peu au jour le jour, un peu comme tout le monde. Merci beaucoup, Arnaud Wiesbeck, d'être venu témoigner sur notre plateau. On va passer à des questions très pratico-pratiques, Jean-Pierre Yvon, surtout du côté des consommateurs. Par exemple, si je dois me rendre à Paris ce week-end, quels sont mes droits si j'annule ce trajet en TGV ? Actuellement, la SNCF propose des conditions d'annulation, donc de remboursement de billets très favorables. Même le président de la SNCF était sur France Inter ce matin et il a dit que la SNCF, elle rembourserait les annulations de la part des voyageurs, j'entends bien, à condition qu'elle soit faite trois jours. Et si j'avais prévu de me rendre au ski pendant les vacances de février, mais avec le contexte j'hésite, quelles sont les options qui s'offrent à moi ? Eh bien, là encore, c'est très simple. Si on se réfère simplement à la loi, je ne parle pas aux assurances complémentaires qui, elles, arrangent beaucoup les choses, eh bien c'est très simple. Si la station de ski est ouverte, eh bien elle vous irait. Si elle est fermée pour des raisons, par exemple, le gouvernement décide de fermer les stations de ski, à ce moment-là, le voyageur, enfin l'hébergeur, ne pourra pas vous assurer ce séjour et donc il sera tenu de rembourser ce que vous avez versé. Et le fait que les remontées mécaniques soient indisponibles, ce n'est pas un argument pour annuler son voyage. Ah ben, ça dépend, si vous ne pouvez pas. Alors, si vous ne pouvez pas, ça dépend de ce dont on parle. C'est parce que dans un voyage en sport d'hiver, il y a deux choses. Il y a l'hébergement et la prestation. Et l'hébergement, évidemment, pour le moment, on n'en parle même pas parce que ça ne marche pas très bien, les hébergements. Mais effectivement, vous voulez très bien faire l'hébergement sur les stations de sport d'hiver en disant, moi, je vais aller me promener en luge sur la neige. Les affaires ne sont pas forcément complées. C'est une question de subtilité. Je devais me rendre à Madrid en avril, mais mon vol a été annulé par le transporteur. Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Alors, théoriquement, il n'y a aucun problème. Il doit vous rembourser. Mais ça, c'est la théorie. C'est la théorie. La pratique est plus compliquée. Oui, parce qu'après, alors, c'est là que j'insiste sur le fait que, suivant le type de compagnie que vous prenez, si vous prenez des compagnies à low cost qui sont basées au Bahamas, pour vous faire rembourser, ça va être très difficile. D'accord. Donc, il faut avoir des compagnies qui officient en Europe. Oui, européennes, mais encore mieux. Qui ont une adresse en France, encore mieux. D'accord. Et je vais me marier en juin, je suis un peu perdue. Quels sont mes droits à la matière ? Vous êtes dans le cadre complètement classique du code de la consommation. C'est-à-dire que vous réservez, je ne sais pas, un hôtel, une salle de réunion, etc. Eh bien, vous n'avez aucune raison d'annuler, sauf si l'hôtel est fermé pour des raisons sanitaires. D'accord. Et très important, comment on peut vous solliciter si on a n'importe quelle question ? Alors, ça, c'est très facile. Vous allez sur notre site, rennes.ufcquechoisir.fr ou alors par mail, enfin par courrier, pour les gens qui n'ont pas d'Internet. Parce qu'il faut y penser aussi aux gens qui n'ont pas d'Internet, par UFC Quechoisir, 8 places du Colombier, 35 000 rennes. Merci beaucoup, Jean-Pierre Yvon, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et s'il y en a un qui voyage quand même tous les jours à votre rencontre, c'est bien Evan. Evan qui s'est rendue ce matin à Grasse, dans une usine qui fabrique des masques. Et oui, moi, je voyage dans la plus belle région du monde, la Bretagne, évidemment. Et je vais fièrement porter mon masque fait dans les Côtes d'Armor. Voilà, ça y est, je suis 100% breton, de la tête aux pieds. Alors Guy, on voulait faire un petit focus sur le tissu qui compose nos masques chirurgicaux. Vous pouvez nous en parler ? Déjà, ça a un nom un peu particulier. Ça s'appelle comment déjà ? Alors ça, c'est le tissu filtrant. Celui qui crée la performance à 95-18% de filtration. Il s'appelle le Melt Bloom. Vous ne me demandez pas pourquoi. Voilà, donc ça, il n'en était plus produit. Il faut que vous leviez votre micro. Il n'en était plus produit en France. Et donc, on a candidaté dans l'appel national. Et dans 6 mois, il sera produit sur le site ici. Donc, nous fabriquons nos masques avec notre propre tissu filtrant. Et alors, le tissu, quand il arrive ici, il est testé parce qu'évidemment, il faut qu'il soit déjà stérile. Et puis, ce qui va sortir de l'usine doit aussi être testé. Et ça, c'est le travail de Myriam. Alors, approchez-vous, Myriam. Bonjour. Bonjour. C'est dans ce petit laboratoire que vous faites tout plein de tests sur les masques. On vous laisse nous expliquer un petit peu ce que vous faites. Oui, tout à fait. Alors, je teste la perméabilité. Donc, je vais vérifier que l'air... Donc, mettez-vous là pour que ça on vous voit un peu. Donc, la perméabilité, c'est ici. Voilà, c'est ça. Je vais vérifier que l'air passe bien, correctement, à travers le masque. Ensuite, j'ai un ensemble ici qui va me permettre de mesurer l'efficacité de filtration. C'est-à-dire, je vérifie que le masque arrête bien les particules. Donc, là, vous avez de la fausse poussière dans cette bouteille. Vous l'injectez dans le caisson une fois qu'il est fermé. On va dire ça, oui, c'est à peu près ça. Chacun son métier. Oui, c'est ça. Et ensuite, j'ai un système qui me permet de vérifier au moment... On va simuler la respiration, au moment de l'inspiration, de l'expiration. Et regarder que le masque soit bien efficace. Et bien étanche. Et alors, de l'autre côté de la salle, ici, c'est un vrai labo. Et on précise, tout est neuf. Oui, bien sûr. Guy, c'est des investissements qui ont été réalisés il n'y a vraiment pas longtemps. À quoi elles servent, ces machines, Myriam ? Alors, je vais en fait découper des disques. Guy, venez avec nous. Vous êtes devant la caméra. Ce sera dommage qu'on ne voit pas. Je vais découper des disques d'une certaine taille, que je vais ensuite peser. Et je vais mesurer l'épaisseur. Ah oui, on les voit ici. Oui, voilà. C'est ce que j'ai mis dans la poche. Il y a quand même un contrôle énorme sur les masques. Et ça, c'est un référentiel. C'est des normes françaises, voire européennes, j'imagine. Et en plus, on doit s'assurer que ce qu'on envoie pour la production soit validé en amont. Voilà, de la même manière qu'on contrôle la sortie, évidemment, de ce que nous produisons. Et enfin, le microscope. Et alors là, vous allez vous approcher. On va essayer de vous le montrer avec Fabrice, qui est derrière la caméra. Vous allez voir le maillage assez impressionnant d'un tissu de masque. C'est ça, oui. Ça, vous contrôlez aussi la solidité et le bon tissage du tissu. C'est tout à fait ça, voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Myriam. On vous laisse vaquer à vos occupations. Merci. Guy, est-ce que vous pensez qu'un jour, la Bretagne pourrait être autosuffisante en masque ? Alors, par rapport aux besoins bretons, la Bretagne sera plus qu'autosuffisante. La France, grâce à vous ? Non, tout de même pas. Mais je pense que l'ensemble des acteurs bretons présents couvriront bien au-delà de la Bretagne une partie des besoins nationaux. Et certains vendront sans doute, et à l'extérieur, y compris. Et le jour où, parce que ce jour arrivera certainement, où on n'aura plus besoin de masques, comment vous allez faire ? Alors, nous, on a prévu notre modèle de projet sur le fait de mobiliser tous les métiers et tous les professionnels qui en consomment tout le temps. D'accord. Voilà. Alors, on peut répondre pendant la crise à des besoins. Évidemment, on est là pour ça aussi. Mais on a construit un modèle qui, pour la durée, s'appuyant sur les pros qui, eux, ont besoin de masques certifiés tout le temps. Bon, cette copte de masques, c'est une affaire solide et qui va durer. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. On va continuer à découvrir le quotidien des équipes ici. On se retrouve dans quelques instants sur la chaîne de production des masques FFP2, cette fois-ci. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, Yvan. Et vous le savez, le secteur économique est durement touché par la crise sanitaire que nous traversons. Notre mission, chaque matin, c'est de vous présenter des secteurs qui recrutent. Voici le portrait de Geoffrey. Il est technicien de maintenance dans les ascenseurs. Je viens pour la visite d'entretien. Il y a des problèmes sur l'ascenseur ? Non, aucun problème. Tout marche bien ? Bon, ça marche. Je vais faire un petit tour, comme d'habitude. Ok, très bien. Je ne vous dérange pas plus. Je m'appelle Geoffrey Deschatres. Je suis technicien de maintenance dans les ascenseurs depuis 9 ans et j'ai 33 ans. C'est le premier moyen de transport au monde. C'est ce qui est utilisé quotidiennement par des millions de personnes. En fait, c'est un métier qui est peu connu, mais qui est vraiment nécessaire. Bonjour, c'est le technicien. C'est un essai téléphone. Oui, je vous localise. Merci. J'ai fait un bac pro MSMA, Maintenance des systèmes automatisés. Et après, je me suis réorienté dans l'ascenseur. Donc, j'ai fait un CQPM, Service Maintenance Ascenseur. Tout de suite après, j'ai été embauché assez rapidement dans ma première société. Du coup, j'ai fait 4 ans. Du coup, on va regarder en dessous de la cabine. C'est juste un contrôle visuel pour s'assurer que tout est en place, qu'il n'y a pas de problème. Là, on arrive dans la partie machinerie d'ascenseur, avec le moteur et l'armoire de commande. Il faut s'assurer que les usagers puissent utiliser nos ascenseurs en totale sécurité lors de leur déplacement, tout simplement. C'est un moyen de transport essentiel pour la plupart des personnes, que ce soit des personnes assez âgées, qui ont des difficultés à monter, parfois même à descendre, ou pour une mère de famille, qui a des enfants. C'est agréable de savoir qu'on se sent utile. Donc là, du coup, sur cette adresse, je vais lubrifier légèrement les guides. En hiver, c'est possible que l'huile est sèche et que, du coup, ça provoque des grincements dans la cage, dans la gaine d'ascenseur. On est vraiment très satisfait, je pense, n'importe quel technicien. Quand il a trouvé une panne assez compliquée, qu'il y a passé plusieurs heures dessus, et qu'au final, il y a les réussites à trouver et que, du coup, l'ascenseur fonctionne pour nos usagers. J'ai appris à aimer mon métier et je pense que, au jour d'aujourd'hui, je ne me vois pas travailler dans une autre branche que dans l'ascenseur. La vraie satisfaction, c'est vraiment quand le client nous remercie d'avoir un ascenseur bien entretenu et propre et qui fonctionne bien. Et pour connaître les offres d'emploi dans la région, vous saurez tout grâce à Séverine Braxel. Bonjour, Séverine. Bonjour. Vous êtes conseillère pour l'emploi à Combourg. Alors, comme le disait Geoffrey, le métier d'ascenseuriste est finalement peu connu. Pourtant, il participe à notre quotidien. C'est vrai, surtout que c'est le premier moyen de transport en France incroyable. 100 millions de trajets par jour, vous vous rendez compte ? Plus de 600 000 ascenseurs en France. Donc, vraiment, il y a de quoi faire quand même dans l'ascenseur. Aussi bien pour les installer, les entretenir, les dépanner, les moderniser. Et puis, il n'y a pas que l'ascenseur, il y a les monts de charge, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants. Voilà, on en voit souvent quand même. Vous venez de m'apprendre un truc là. Quelles sont les filières pour se former à ce métier, Séverine ? Alors, pour la formation, on a vu Geoffrey, il a fait un bac pro en maintenance des systèmes de production. Alors, lui, c'était automatisé, mais ça peut être aussi des VD de production connectée. Et généralement, après, on peut faire une mention complémentaire. Donc, ça fait un bac plus un, donc comme technicien ascensoriste. On peut aller plus loin, si on veut. Et puis surtout, il faut penser aussi à la formation continue, puisqu'il y a le CQP. Donc, ce qu'a fait Geoffrey, là, donc un certificat de qualification professionnelle. Il y a des titres professionnels aussi. Donc, en cas de reconversion, par exemple, ça peut être très intéressant en alternance, bien sûr, aussi. Il y a pas mal de formations qui sont mises à disposition. Et surtout, je voulais dire, il y a les écoles en interne de grands groupes comme Otis, Schindler, je ne veux pas tous les nommer. Il y a 4-5 grands groupes qui ont des écoles en interne même. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi, je pense. Et combien d'offres d'emploi y a-t-il à pourvoir en Bretagne ? Vous allez être surpris, parce que sur le site Pôle emploi, il n'y a pas tant que ça, puisqu'on en a une trentaine à peu près en ce moment. Mais il faut savoir qu'il y a quand même 1 500 recrutements annuels prévus sur les 10 ans à venir pour la France. Donc, c'est quand même très important. Le parc d'ascenseur, c'est pratiquement 600 000, comme je vous disais. Et il y a 15 000 à peu près nouveaux appareils chaque année. Donc, on se doute bien qu'il va falloir recruter, ça, c'est clair. Il nous reste une poignée de secondes, Séverine. A quel salaire peut-on prétendre dans la profession ? Alors, on commence au SMIC, on peut aller en moyenne jusqu'à 2200 euros. Et puis après, si on progresse, si on spécialise ou si on devient chef d'équipe, évidemment, on peut progresser au niveau du salaire. Merci beaucoup, Séverine, pour toutes ces infos et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Et à présent, notre belle histoire du jour, c'est la vôtre, Françoise Loray. À 59 ans, vous entamez votre troisième vie professionnelle. Absolument. Vous ne voulez pas devenir ascensoriste, quand même, dans une quatrième vie professionnelle. Non, pas du tout. Non, c'est pas dans mes compétences. Alors, cette nouvelle vie, elle se déroule dans un camion à fleurs, c'est ça ? Voilà, un camion à fleurs. Un vieux J7, acheté cet été, là, en juillet, après ma formation. C'est une formation que j'ai commencée en septembre 2019, terminée en juin. Une formation de fleuriste ? Une formation de fleuriste, on est bien d'accord là-dessus. Et donc, voilà, le concept, enfin, mon projet, vraiment, c'était celui-là, depuis le départ. C'était de travailler dans un camion et de faire voyager des fleurs. Voilà, et c'est moi qui les conduis, des fleurs voyageuses qui vont à la rencontre des gens. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une telle aventure ? À 58 ans. Ouais, c'est ça. C'est un petit coup de folie, je pense. C'était un rêve. Je crois, vraiment. Un rêve que j'avais enfoui au fond de moi depuis 20 ans, peut-être. D'accord. Donc, c'est vrai que j'ai eu d'autres métiers passionnants aussi, qui m'ont beaucoup apporté. Tu travaillais où avant ? Alors, moi, je travaillais, j'ai été métier initial auxiliaire de puériculture. D'accord. J'ai travaillé à la ville de Rennes, dans une crache municipale. Et ensuite, j'ai quitté en 2008 pour rejoindre mon mari, qui avait monté son entreprise artisanale, une entreprise de couverture, à la toiture, sur notre commune de Molles. Et donc, on a travaillé ensemble une petite dizaine d'années. Et donc, voilà, il y a trois ans, lui, il a vendu, enfin, on a vendu l'entreprise parce que lui, il était, il avait l'âge de la retraite, il a laissé 60 ans. On a eu la chance de pouvoir vendre. Donc, je pense qu'on a saisi cette opportunité-là. Et on a bien fait, je pense. Et c'est quoi le déclic qui vous permet d'opérer ce virage à 360 et de vous dire, bon, bah, maintenant, je veux devenir fleuriste ? Non, je pense que j'avais ça en moi, j'avais ça en moi. Et je me suis dit, moi, à 58 ans, me voilà au chômage. La retraite, pour moi, c'était 62 ans, comme la plupart des gens maintenant. Et je n'ai pas eu envie d'attendre. Et je me suis dit, c'est quoi ton rêve ? C'est peut-être le moment, enfin, c'est le moment où jamais, 58 ans. Ah, il vous restait 3 ans, donc... Il vous reste 3 ans, allons-y, on fonce. Donc, le temps de démarrer, de bien réfléchir quand même, de s'inscrire, d'attendre la rentrée, voilà, c'est la rentrée de 2019, de faire les dossiers, de voir si oui ou non, on avait quand même les compétences pour le faire. Je pense que c'est la question que tout le monde se pose, ça fait quoi de retrouver les bancs de l'école, reprendre une formation à 58 ans ? Ça doit être quand même absolument génial. Oui, j'ai eu des doutes, je peux bien le dire, ça a été très curieux, sa première journée, je pense que s'il y a des gens qui m'écoutent, ils vont s'en souvenir. Mais oui, c'est le plus jeune, c'était un garçon, Nicolas, il avait 18 ans, à peine 18 ans, moi j'arrivais avec mes 58 ans, ça fait drôle, on sait pourquoi on est là en même temps. Donc voilà, on accepte beaucoup de choses, c'est aussi, voilà, c'est du travail, c'est faire une amener d'action de pas mal de choses aussi de soi, et on est là pour apprendre, donc on oublie ce pour quoi on était avant. Jean-Pierre Yvon, quand vous écoutez Françoise reprendre les bancs de l'école à la fin d'une carrière professionnelle, c'est quand même, vous auriez pu le faire ça vous ? – Je l'ai fait d'une certaine façon, puisque je n'ai pas allé à l'école, mais il a bien fallu après ma formation, ma profession qui était mathématicien, faire la défense des consommateurs, donc finalement j'ai appris du droit, je suis recyclé. – Un bon recyclage en tout cas pour les consommateurs. Justement, en plein Covid, lancer une activité comme la vôtre, un camion à fleurs, pour vous, vous vous dites, ça a plus de sens, ou vous vous dites, franchement je suis complètement embarée, excusez-moi l'expression ? – Non mais c'est, comme je dis, c'est un coup de folie, c'est vrai que, non mais ça a du sens en fait. Le projet, il était en moi, il était construit, et l'objectif c'était quand même d'aller au bout de tout ça quoi. Donc moi, au tout départ, c'est vrai, c'était de faire de l'événementiel, et bien évident que l'événementiel, on a tout oublié. Donc je me suis dit, comment je peux rebondir sur ça ? Rebondir, c'est de toute façon le camion, il est là, je l'ai acheté, on va l'aménager, on va l'embellir, et c'est peut-être au contraire d'aller à la rencontre des gens, c'est essentiellement, cette année, complètement à l'ordre du jour. Et voilà. – Et justement, dans ce contexte, votre démarche, elle est accueillie comment ? Il va où ce camion à fleurs ? Il rencontre qui ce camion à fleurs ? Franchement, j'ai un accueil fabuleux, je ne m'attendais à rien de tout ça. La veille de démarrer, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas le faire. Si le camion, il est prêt, il est blindé, il est plein de fleurs, on y va. – Et vous faites de tout, de A à Z, si on comprend bien. – J'achète les fleurs, je commande mes fleurs, je vais les chercher, 7h du matin, je pars, je fais vite parce qu'il faut être assez réactif, et je concrétise mes bouquets. Chez moi, on a aussi aménagé une partie de ma maison, c'est un atelier floral et je confectionne dedans. Mes bouquets, mes plantes, je reste dans la saisonnalité le plus possible. – Ah Françoise, il nous reste quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, rapidement ? – Qu'est-ce que, pardon ? – On peut vous souhaiter pour la suite ? – De réussir, de me faire plaisir surtout, et surtout de faire plaisir aux gens qui viennent me voir. – Merci beaucoup Françoise pour votre témoignage. Et vous le savez, dans notre émission, nous ne sommes pas à court d'idées pour vous engager près de chez vous. Dans notre boîte à idées, aujourd'hui, on vous propose de devenir avocat bénévole, c'est possible, regardez. – Je suis avocat, mais je voudrais aider encore plus les gens, surtout ceux qui n'ont pas les moyens. – Tu sais qu'il y a des assos qui font un boulot formidable pour les plus démunis ? – Vous êtes un professionnel du droit, avocat, juriste, magistrat, huissier, universitaire, et vous avez à cœur de favoriser l'accès au droit des personnes en situation d'exclusion sociale et de vulnérabilité ? Alors, pourquoi ne pas vous engager comme bénévole dans une association qui porte ce combat ? Aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont exposées à l'insécurité juridique. La perte de droit précipite ces personnes dans l'exclusion. Partout en France, diverses associations ou structures proposent d'aller directement à la rencontre des personnes pour les accueillir, les informer et les accompagner au travers de permanences juridiques gratuites. Hugo, 25 ans, est bénévole à l'association Droits d'urgence depuis 3 ans. – Ce qui me tenait à cœur initialement, lorsque je suis entré dans l'association comme étudiant, c'était de réconcrètement pour l'accès au droit, notamment des personnes qui en sont éloignées du fait d'une situation de précarité. C'est pourquoi, depuis 2 ans, je participe à des permanences juridiques qui sont tantôt généralistes, tantôt plus spécialisées en droits des étrangers et qui se tiennent dans les locaux du Secours populaire parisien. Cette thématique de l'accès au droit, elle me semble essentielle puisqu'elle est souvent méconnue, à la fois par les citoyens et également parfois par les professionnels du droit. Professionnels du droit, vous aussi, engagez-vous sur le terrain pour lutter contre l'insécurité juridique des plus démunis. – Bon, M. Yvon, je crois qu'on vous a trouvé une seconde mission. Avocat bénévole, pourquoi pas ? Voilà, c'était notre idée du jour. Allez, on file faire un dernier saut du côté de Grasse, là où s'est rendu Evan ce matin. – Alors Anne-Fonté, maintenant je suis avec Patrick. Bonjour Patrick. – Bonjour. – Vous êtes le directeur général de la scope des masques, de la cope des masques, pardon. – La cycle de la cope des masques. – Je vais y arriver. On a vu tout à l'heure avec Guy la machine qui fabrique les masques ici dans le micro. Celle-ci, elle fabrique des masques FFP2 quasiment toutes seules. C'est quoi un peu les spécificités de chaque machine ? – Alors d'abord, la forme du masque n'étant pas la même. Voilà, on a des découpes, donc le process de fabrication est légèrement différent sur cette machine-là. par rapport à la machine de masque chirurgicale. Et surtout ici, on a davantage de médias filtrants qu'on a sur la machine de masque chirurgicale. – Et alors ces machines, elles sont arrivées la semaine dernière. Là, les concepteurs des machines sont en train de former les salariés. Il y aura combien de salariés ici à terme ? – Alors ici, sur la première phase, qui est la phase de fabrication des masques, donc nous avons 10 opérateurs de ligne et 4 conducteurs de ligne. – Et vous avez voulu vraiment avoir des valeurs sociales, solidaires et éthiques dans cette coopérative. – Ah ça, c'est un choix qu'on a fait volontairement, puisque nous sommes à peu près à 35% de personnel issu du secteur du handicap. Et donc c'est un choix volontaire qu'on a voulu dès le départ. On a travaillé avec Cap Emploi, de manière à pouvoir répondre à des solutions que ces personnes-là n'ont malheureusement pas toujours. – Alors moi, j'ai prévu une petite boîte. J'arrive, je reviens ! Hop, voilà, une petite boîte de la coop des masques pour vous montrer ce beau packaging 100% de reton avec les masques FFP2. Est-ce que ces masques, ils vont être vendus au même prix que les masques des Chinois ? – Alors pratiquement. – Pratiquement, parce qu'aujourd'hui, on est sur des machines ultra performantes, de dernière génération. On a des capacités de production qui sont telles que pour une équipe où on va avoir deux personnes et demie au niveau opérateur et un conducteur de ligne, on va sortir l'équivalent d'une machine chinoise qui va avoir besoin de 10 ou 15 personnes. – Mais pourtant, les Chinois, eux, ils n'ont pas des grandes machines comme ça ? – Non. – Non, c'est des machines à fort capitaux. Ça coûte très cher, ces machines-là. Et en Chine, ils ont de la main-d'œuvre relativement abordable que nous, on n'a pas. Et on compense par des machines complètement automatiques. Et donc, entre la matière première et la sortie du masque, il n'y a aucune intervention humaine. – Bon, les Chinois, donc à bien se tenir, la Bretagne arrive en force. Et alors, on va regarder un petit peu par là, parce que de ce côté-là, on voit qu'il y a encore beaucoup de place dans l'usine. Ça veut dire qu'un jour, vous allez peut-être développer d'autres scènes de production ici ? – Alors, tout à fait. Alors, ici, il est prévu, là où on est sur ce qu'on appelle la première phase. D'accord ? Derrière la bâche blanche, il y a encore toute une partie qui va être en travaux, dans laquelle ça va être la deuxième phase. On va fabriquer le medblown. Le medblown, c'est le média filtrant, les deux rouleaux blancs que vous voyez ici. D'accord ? Et c'est ça qui fait le filtre à l'intérieur des masques. C'est la partie la plus chère du masque, la plus importante. Et donc, on va le fabriquer ici. – Et après, vous allez faire pas que des masques ? – Et après, dans la troisième phase, on va fabriquer des surblouses, des charlottes, des surbottes, au besoin de nos sociétaires, parce que nous sommes une coopérative. Donc, nous avons des sociétaires, et notamment, parmi les sociétaires, nous avons des sociétaires usagés, que sont la Fédération des hôpitaux de France, que sont les grandes mutuelles, et qui possèdent eux-mêmes des hôpitaux privés. Et ils nous demandent, effectivement, de pouvoir leur fournir ce genre d'équipement. – Alors, on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais le dire moi-même. Vous pouvez souscrire au capital de la coopérative à partir de 50 euros. Ça se passe sur le site internet. Vous avez 25% d'avantages fiscales également. Les masques, les particuliers, ne peuvent pas les acheter. C'est plutôt retardé aux entreprises pour l'instant, mais on espère que ça changera. En tout cas, voici encore un bel exemple comme quoi, ensemble, c'est mieux. Anne Tentej, pourrais faire de la pub pour l'émission. – Ça marche, pas de problème. – Merci Evan, merci Jean-Pierre Yvon pour vos conseils et Françoise Leray pour votre enthousiasme. Ça fait du bien, ensemble c'est mieux. C'est déjà fini pour aujourd'hui. À suivre dans une poignée de minutes votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501